Après avoir construit lui-même son 60 pieds solidaire avec lequel il participa à deux tours du monde en solo, Thierry Dubois entame aujourd'hui la deuxième phase de sa vie de marin. Nous devrions dire « marin constructeur » tant le projet qu'il met en œuvre nous laisse perplexes devant la compétence et la pugnacité qu'il faut pour arriver jusqu'au bout, jusqu'à la mise à l'eau. Il n'en fallait pas plus pour que nous lui demandions d'avoir le privilège de suivre cette nouvelle construction afin qu'il nous fasse découvrir les secrets de fabrication de son nouveau bateau. Avant même d'avoir démarré, je savais qu'on partait dans un chantier de 4 ans. Ça c'est un choix personnel de faire un long chantier, de gérer le chantier avec une petite équipe et sans être pressé. Il n'y a pas de date de départ de course sur ce bateau-là, donc on est un peu plus tranquille. On n'a pas l'odeur là, mais c'est la même résine que pour construire le 60 pieds de course. Sauf que c'est pour coller des bouts de bois, pour faire un bateau qui fera 63 pieds en bois époxy, la mêlée collée. C'est un bateau classique, c'est une goélette de 19 mètres sur plan Nigel Irens, inspirée en gros des goélettes moruitières, des terres novas, des goélettes américaines. C'est un bateau de travail, déplacement lourd. Pour nous, aller travailler, oui, il fait froid. Le bateau servant de refuge, de support logistique à des gens qui vont aller faire de la montagne, du cahier de mer ou autre. C'est une forme que moi je trouverais agréable, pas trop de tirant d'eau, pas trop de surface mouillée. C'est une forme qui est facile à faire marcher, qui ne va jamais être super rapide, mais qui va être très simple à l'entretien. Et très marin aussi. Personnellement, je crois que si ce n'est pas la vitesse ultime qui est importante, plus c'est lourd, mieux c'est en termes de confort au mer. Il n'y a pas de mystère. Le but n'est pas d'aller le plus vite possible. Le but est d'aller d'une façon sûre, à une vitesse moyenne raisonnable, mais en ayant une grosse autonomie et une forte capacité de charge. Tout ce qui est structure, c'est du lamellé collé. Le bois, c'est une variété d'acajou, c'est du sapéli, un bois d'Afrique. Nous, on reçoit le bois sous forme quasi brute. C'est un tronc qui est juste déligné en plateau de 65 mm. Et à partir de là, on découpe des lattes, on déligne des lattes. Avec une latte comme celle-là, on arrive à faire ça, qu'on n'y arriverait pas avec du massif. Et quand on empile 10 lattes comme ça, on arrive à l'épaisseur qu'on voulait, tout en étant à la forme qu'on voulait. Là, c'est la forme des membrures, par exemple, avec des plots qui sont vissés dans le marbre, sur lesquels il y a eu les tracés de fait au fraisage numérique. On amène notre paquet de lattes encollé. Lui, celui-là, tant qu'il n'est pas encollé, j'arrive encore à le cintrer. Et s'il était encollé, il me donnerait celui-là. Et voilà, ça, c'est exactement ce paquet-là qui finit, donnera cette pièce-là. Tous les couples sont faits, dont certains sont cloisonnés, puisque ça devient des cloisons étanches pour certains. Là, on a dressé un châssis en acier, qui sert à caler tous les couples. On va poser tous les couples dessus, avec des cales de différentes hauteurs, le réglage étant fait à la lunette laser, avec un trait d'axe en plus, pour essayer de ne pas faire un bateau tordu. Et voilà. Tous les couples ont passé, c'est des jolies formes, mais il n'y a pas le volume du bateau. Que là, on sait que dans quelques jours, il y aura le volume du bateau. On va dépasser celui-là de... Cinq mille, six mille. Voilà, on peut descendre deux mille. Le monde en train. Ça va, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Là, on pousse légèrement par là. J'ai poussé. On ne pousse plus. Encore un petit chouille. On pousse encore un tout petit chouille. Là. Bon. Vendu. Quand il y a ce qui, il est où ? Devant, le pic avant. La cloison, celle-là, en fait, elle continue en biais, comme ça. Oui, d'accord. Et tout le pic avant, là, c'est... Défense, haussière, ski, tout ce qui n'y a pas besoin d'être au chaud. Maintenant, ces couples sont liés entre eux, par la structure longitudinale, qui maintenant est quasi terminée. On n'a jamais fait le choix d'avoir des cloisons étanches, qui soient en même temps les cloisons structurelles, pour donner de la rigidité au bateau, et aussi reprendre des efforts de gréement. Dans beaucoup de cas, il y a des efforts de gréement qui sont repris. On est chez les passagers. C'est là qu'ils dorment et qu'ils se râvent. Hop, on est parti. Donc, le carré, ici. Donc, à chaque fois, les cloisons étanches, il y a des portes étanches, bien sûr. À l'usage, au quotidien, elles ont la petite poignée de porte de base, mais elles ont des grands leviers, pour pouvoir les rendre étanches. Donc, c'est assez important. C'est rare sur ce type de bateau, de voir ce genre de... Oui, c'est assez rare. C'est le 60 pieds qui t'a... Oui, je ne conçois pas de naviguer sur un bateau qui coule. Cette cabine arrière, vue comme ça, n'apparaît pas très haute. Et en fait, c'est parce qu'elle a un roof pour pouvoir gagner de la hauteur. C'est normal, on est sous la... Là, il y a la voûte du bateau, donc on perd de la hauteur de coque. Donc, pour garder un peu de hauteur, on a un roof qui, en fait, est le prolongement du roof avant et des îloirs de cockpit. Elle est spacieuse, mais n'a sa hauteur sous barreau que dans sa partie avant. Mais par contre, permet de mettre un grand lit comme à la maison, un bureau. C'est vraiment... C'est mon petit appartement aussi. Donc, le bordé est fait d'hélices jointives qu'on voit là, qui sont en yellow cedar. Elles font 32 mm d'épaisseur. Elles sont coupées en biseau. Il y a un V là, que l'on va remplir ensuite de colle, pour les lier les unes aux autres. Pour l'instant, elles ne sont que collées, pointées sur les membrures, mais il faut encore les lier entre elles par ce remplissage de colle. Donc là, pour l'instant, on a monté toutes les lisses parallèles à celles de l'ivet. Mais il y a un moment où on arrête de faire des parallèles au livet, parce que sinon, on a un problème de raccord après sur la quille. On est obligé de trop déformer les lattes. On voit bien que l'hélice, il faut commencer à les forcer un petit peu pour arriver là. C'est pour ça qu'il y a un moment, ça va devenir intéressant de diminuer l'hélice, de les faire arriver un peu plus en biseau. Mais là, on peut encore monter quelques idées. C'est le bateau de ma vie, donc ce n'est pas comme un bateau de course. Le bateau de course, je l'ai construit, même si j'y suis très attaché à mon bateau de course et que j'ai eu beaucoup de plaisir à construire et à naviguer. Je savais que je ne ferais pas ma vie avec parce que je n'avais pas vocation à faire de la course au large toute ma vie et qu'un bateau de course, ce n'est pas éternel. Là, le bateau que je fais, c'est sympa de pouvoir se lier que dans 100 ans, il existera toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada